bonjour à tous bienvenue sur les cafés de synapse tous les jours à 14 heures je vois déjà qu'il ya des beaux commentaires bienvenue bienvenue à tout le monde je me présente je m'appelle c'est il tricky et je serai aujourd'hui avec jean-dominique chat et salut jando comment vas-tu bonjour ça va très bien et toi très très bien et comme tous les jours donc le rendez vous de 14 heures c'est pour vous parler dans les cafés synapse pendant une heure de plusieurs sujets donc on a une très belle semaine on a eu plusieurs sujets sur l'hypnose sur la pnl sur la sophrologie et aujourd'hui on va parler de mindfulness alors je vous rappelle vous pouvez liker et partager avec vos amis et si vous avez des questions des remarques des commentaires vous pouvez aussi nous les laisser on sera avec grand plaisir on sera là pour y répondre alors aussi un rappel par rapport au programme de la semaine prochaine donc du coup demain à partir de demain on va avoir laure et alain héril qui vont parler d'une sexualité épanouie donc comment avoir cette sexualité épanouie on a d'autres sujets également qui vont qui vont venir petit à petit dans la semaine et j'aurai l'occasion de les rappeler à la fin de l'émission bien donc on va démarrer aujourd'hui on vous a préparé avec avec jean dominique plusieurs exercices sur la mindfulness et avant de démarrer c'est quoi mindfulness pour toi jean dos c'est une bonne question vous savez on est en période de confinement là on est complètement enfermé en réalité on peut être enfermé en ayant le corps libre en étant libre de nos mouvements on peut être enfermé on peut être confiné tout en étant libre de d'aller et venir l'idée de la mindfulness est justement comprendre que c'est ce sont des conditionnements tout un tas de choses qui nous font vivre d'une manière automatique au lieu d'être dans une matière manière de vivre de manière consciente ces choses là nous emprisonnent et l'idée c'est de nous libérer de de ça de en réalité la main est sous la pleine conscience c'est une histoire de libération libération de l'être très bien très bien et donc par rapport à ça il y a plusieurs définitions il y a plusieurs façons de voir la mindfulness c'est ça oui 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 beaucoup de définition dans la mindfulness est ce que tu as déjeuné ce matin pourquoi tu me poses cette question là tu vois il ya eu un décalage horaire là en france et je crois que chez toi il n'y a pas eu de décalage horaire tu as pris deux petits déjeuners comment comment ça s'est passé ouais parce qu'en fait on est resté sur l'ancienne heure là il est 13 heures en tunisie d'ailleurs je fais un petit coucou à tous les tunisiens exagériens les marocains qui nous regardent et il est 14 heures en france donc ouais j'ai pris deux petits déjoué tu as pris deux petits déjoué c'est bien et bien va laver ton bol maintenant pourquoi voilà une définition de une définition de la pleine conscience c'est l'idée c'est je casse je coupe le mental qui m'empêche d'être libre et je vais poser des questions comme ce que ce koan c'est un koan zen le disciple demande qu'est ce que le zen qu'est ce que la pleine conscience et on lui dit d'aller est ce que tu as déjeuné oui on la ramène vers vers lui même et donc il est un petit peu confus et là on lui dit va laver ton bol et là il est complètement conçu confus il ya d'autres manières évidemment de d'expliquer la pleine conscience une autre manière ça serait par exemple de dire ii 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 se verra ce genre réglage le même le même objectif l'objectif c'est de couper la pensée et quand on est dans cette après ce cri là en général qu'est ce qui se passe à une espèce de confusion on ne s'attend pas ça on a fait une rupture de terre lesóbes penses qu'ils sont�� qui connaissent au terme on a fait une rupture il ya et tout d'un coup il y a une rupture et dans cette rupture et bien il ya une ouverture qui se fait une ouverture de la conscience la pleine conscience c'est cette ouverture de la confiance de la confiance de la conscience qui se passe voyez c'est ça c'est ça qui se passe donc on donne la possibilité quand on est en interaction à l'autre de s'ouvrir un champ mais quand on est seul et bien on se donne nous mêmes cette possibilité de nous ouvrir sur un champ ce chance et le champ de la réalité le champ de la réalité telle qu'elle est sans essayer de la changer alors c'est difficile de donner de donner des définitions de la pleine conscience que tu as vu et tu le sais bien puisqu'on en a parlé bien bien avant de ce moment c'est très difficile d'utiliser des mots pour définir quelque chose qui se passe de mots si je voulais vraiment définir la pleine conscience je resterai silencieux je ne dirai rien mais bon on est en france on est en tunisie on parle à des êtres humains cultivés qui ont une habitude de communiquer par le langage on va donc utiliser des mots pendant toute cette séance pour vous parler de ce qui est de ce qui est indicible en réalité donc je te propose de commencer par une première définition possible avec c'est on a on en a récolté quelques unes on va vous les offrir la première c'est la pleine conscience est un état de conscience qui résulte d'une attention au moment présent donc là on est dans un état de conscience ok la pleine conscience un état de conscience un état c'est quelque chose qui est mais qui est et qui doit être le plus pur possible imaginez que votre conscience est un miroir il faut qu'il soit bien nettoyé pour pouvoir refléter la réalité telle qu'elle est donc c'est un état de conscience qui résulte d'une attention au moment présent donc on est attentif on va revenir très souvent sur le mot attentif l'attention et on parle d'un moment présent c'est une manière d'être ouvert à notre expérience telle qu'elle se présente à nous d'instant en instant donc il y a vraiment cette idée de rupture avec un schéma et d'ouverture sur un moment présent comme si ce moment présent d'instant en instant on le rendait par notre pure conscience par notre pleine conscience on le rendait en réalité infinie et donc c'est aussi porter son attention sur l'instant présent sans jugement de valeur et c'est également une expérience qui se passe dans le corps n'est ce pas oui absolument ça se passe dans le corps c'est intéressant d'ailleurs de dire que ça se passe dans le corps parce que ça se passe à la fois dans le corps quand on est dans un certain niveau de conscience où on s'identifie au corps mais plus on pratique moins on va s'identifier au corps et là ça se passera plus dans le corps parce qu'on comprendra que la conscience elle vient pas du corps elle n'est pas produite par le cerveau est produite par quelque chose d'autre mais ça c'est un peu plus tard donc on va rester dans les basiques de la pleine conscience très bien et donc c'est une expérience donc intérieure qui se vit pas à pas petit à petit et c'est peut-être aussi le l'intérêt de cultiver sa curiosité pour être ouvert sur qu'est ce qui va venir qu'est ce qui va se présenter à moi sans jugement juste accepter ce qui vient comme si c'était la première fois comme si je suis dans la découverte de de ce qui se passe sans encore une fois évalué ou jugé c'est ce que tu dis c'est accepter ce qui vient que ça soit agréable que ça soit désagréable que ça soit neutre j'ai la même vision je suis là je suis centré je suis stable je suis vous verrez on fera l'exercice la méditation de la montagne tout à l'heure je suis aussi centré qu'une montagne je suis bien là bien stable bien solide et je regarde ce qui se passe c'est agréable c'est désagréable c'est neutre ce sont des concepts des mots que je mets des sensations évidemment que je vis mais je regarde et c'est cette conscience qui n'est pas entachée de ce que je vis voyez ça reste vraiment le miroir reste pur quelle que soit l'émotion la sensation ou les pensées qui qui sont en train de se manifester ici et maintenant donc c'est une méditation en fait c'est une méditation de pleine conscience c'est c'est être être présent ici et maintenant d'instant en instant alors la méditation oui la méditation ça va nous permettre dans une assise par exemple on connaît en sa zen par exemple dans une assise particulière on va rechercher une certaine stabilité dans la posture de manière à pouvoir rendre son son esprit libre pour regarder ce qui est en train d'observer ce qui se passe à l'intérieur mais c'est une observation qui se fait sans préjugé il n'y a pas de préjugé il n'y a pas de jugement et vous verrez tout à l'heure c'est on n'est pas dans la réaction on est plutôt dans une action on verra la différence entre réagir et agir donc on est vraiment dans une attitude de stabilité intérieure et john kabadzin qui a lui mis en place une clinique de réduction du stress avec la pleine conscience d'ailleurs il ya un bouquin si vous avez le temps de le lire c'est au coeur de la tourmente en pleine conscience de john kabadzin et donc du coup et il parle de de méditation également et de plein d'exercices de pleine conscience et lui ce qui dit c'est la méditation donc de pleine conscience c'est s'arrêter et être présent rien de plus c'est une autre définition du de la pleine conscience dans le zen on va dire c'est que c'est quoi la pleine conscience on va dire c'est un zafou le coussin sur lequel on est assis pour méditer voyez là encore une fois il ya on se débarrasse des concepts on est vraiment l'instant présent dans toute sa saveur dans tout ce qu'il est qu'est ce que tu penses si si on propose à nos internautes de synapsiens de faire un exercice maintenant pour tester un peu cette méditation de pleine conscience allo oui moi je t'entends ok donc on vous propose un exercice et un exercice vous allez vous concentrer sur votre respiration je vous propose de vous installer confortablement de fermer les yeux de ressentir votre posture dans un premier temps faites un rapide bilan sur votre météo intérieur vos sensations physiques du moment votre état affectif vos pensées portez votre attention sur votre souffle naturel là où vous le ressentez le mieux dans votre corps accompagnez chacune de vos inspirations et de vos expirations avec une curiosité bienveillante sentez chaque gorgée de souffle comme si c'était la première fois que vous respirez goûtez cette inspiration avec la même attention que lorsque vous explorez quelque chose que vous ne connaissez pas avec la même curiosité sentez cette expiration encore et encore instant après instant maintenez du mieux que vous pouvez cette fraîcheur de l'attention qui s'installe petit à petit dans le présent peut-être que les vieilles habitudes reviennent vite et cherchent à prendre le dessus sur l'esprit de découverte constatez-le en conscience et tout simplement déposez à nouveau votre attention sur votre souffle l'air qui rentre et qui sort portez votre attention sur ce souffle sentez comment vous inspirez vous expirez chaque fois que vous remarquez que vous n'êtes plus attentif ou que vous avez été emporté par vos pensées, vos sentiments revenez à votre respiration assis en train de respirer regardez ce qui se présente maintenant ne jugez pas si des émotions agréables se présentent n'essayez pas de les retenir si des émotions pénibles se présentent n'essayez pas de les repousser restez assis présent à votre souffle avec douceur et ouverture ne faites rien n'attendez rien laissez être voyez si vous pouvez conserver quelque chose de cette attention ouverte après la fin de cette méditation et si vous pouvez y retourner de temps à autre pendant la journée vous pouvez le faire et quand c'est bon pour vous revenir pleinement ici et maintenant ouvrir les yeux et vous retrouver autour de vous regardez ce qu'il y a autour de vous et vous poser la question de comment vous vous sentez maintenant tout en accueillant ce qui vient sans juger comment vous respirez maintenant qu'est-ce qui a changé ou pas alors on a des commentaires dur de ne pas avoir des pensées parasites effectivement tout à fait j'adore juste voir ce que je suis ouais Myriam merci pour vos commentaires à tout moment ils sont les bienvenus et donc en fait méditer c'est pas comme vous le constatez c'est pas s'évader ou être dans une trance c'est être présent ici et maintenant et à cet instant sans s'en échapper voilà donc décontraction totale et ouais on verra que effectivement c'est pas forcément de la décontraction ça peut y aller mais on ne va pas forcément chercher la décontraction on va accueillir plutôt ce qui vient voilà du calme aucune pensée waouh génial Philippe qui nous dit aucune pensée un grand calme et une paix intérieure merci à vous ouais bel accompagnement merci j'ai froid je viens de prendre mon plaid Floriane nous dit qu'elle a froid ok Floriane c'est une bonne idée de prendre le plaid respiration ouais et plus posée ok l'hier nous dit qu'il a faim ok accueillez les sensations ça peut être de la faim ça peut être autre chose une paix et donc effectivement méditer c'est ce n'est pas ne plus s'arrêter de penser en étant pleinement attentif à l'instant on remarque la présence de pensée on laisse être comme elles sont en déplaçant notre attention par exemple sur la respiration comme vous venez de faire la pensée passera en arrière-plan mais il se peut qu'elle se détourne à nouveau et l'attention de quelques secondes plus tard et c'est ok aussi c'est d'accord reposer en paix en harmonie qu'est-ce que tu en penses Jean Do reposer en paix rest in peace bon oui je passe à un des commentaires il y a un gata du bouddhisme qui est intéressant qui est mes sensations mes émotions mes pensées vont et viennent comme des vagues sur la mer par grand vent la respiration constante en navire à son port simplement le fait quand vous êtes quand vous êtes un peu perturbé simplement le fait de prendre conscience de ce qui se passe vous inspirez vous expirez sur ces sensations et vous vous concentrez sur la respiration et tout se calme tout rentre dans l'ordre progressivement tout à fait tu voulais nous parler d'un esprit particulier c'est l'esprit du débutant dans la méditation en fait comme c'est un entraînement et plus je m'entraîne plus je suis habituée donc ce qui est intéressant en fait c'est d'avoir justement comme tu le dis Jean Do cet esprit de débutant donc l'objectif c'est quoi en fait c'est d'être dans cette attitude où on est dans la découverte parce que quelqu'un qui va débuter il n'a pas d'attente particulière il est plutôt dans la découverte avoir un regard neuf avoir cette ouverture où tout est possible comme un enfant en fait qui découvre quelque chose pour la première fois et qui est dans cet esprit d'ouverture avec pas de jugement où il n'y a pas de présupposés il n'y a pas d'a priori où il y a un accueil un accueil très agréable alors ça peut être on va accueillir ça peut être des choses agréables désagréables ou neutres peu importe mais c'est d'avoir cette attitude-là ce regard-là de pouvoir être dans l'ouverture et l'accueil sans jugement et on peut s'exercer mieux en le faisant comme ça d'ailleurs est-ce que tu as un exercice qu'on pourrait faire qui pourrait permettre d'avoir cette attitude-là vous allez en faire des exercices aujourd'hui on vous a préparé la pleine conscience c'est ça en réalité là on vous propose des exercices mais l'idée c'est d'être dans la pleine conscience tout le temps vous l'avez compris je vais vous proposer un exercice sur justement cet esprit du débutant cette capacité à s'émerveiller l'esprit du débutant c'est celui qui est qui sait que tout est possible il ne sait rien donc il n'a pas l'esprit encombré sur ce qu'on doit faire ce qui ne doit pas être fait il n'en est pas encore là il est dans l'ouverture totale c'est ce que vous avez dit c'est il avec le petit enfant qui découvre le monde je voudrais que vous vous fermiez les yeux un instant et que vous pensiez des images d'un petit enfant qui est en train d'apprendre à marcher vous savez le petit enfant qui découvre la marche qui essaie il est en train de se lever il marche un petit peu il tombe il se retient il tombe cet enfant qui est en train de marcher d'essayer de marcher il est dans la découverte totale tout est possible pour lui il est en train de découvrir il a cet esprit de curiosité saine et il veut il est dans une espèce de de processus de découverte un processus tranquille il n'est pas en train de se juger en disant je suis mauvais je n'arrive pas à marcher proprement ah là 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 je suis encore tombé il ne se dit pas ça l'enfant quand il tombe il se relève parfois il rit et puis il recommence donc c'est cet esprit là l'esprit du débutant c'est cet esprit d'ouverture du chant de tous les possibles les grecs parlent du kairos vous savez justement cette possibilité d'opportunité de chance alors vous êtes là à l'intérieur de vous même les yeux fermés et vous êtes dans dans une pièce que vous connaissez forcément puisque vous êtes là vous la connaissez bien cette pièce elle peut être familière peut-être que vous êtes dans votre jardin le temps s'y prenne pas trop mais là l'endroit où vous êtes ouvrez maintenant lentement les yeux et regardez cet endroit mais regardez-les comme si vous le découvriez comme si c'était quelque chose de nouveau comme si vous ne l'aviez jamais vu mais découvrez-le avec justement l'esprit du petit garçon de la petite fille qui est là et qui découvre qui est heureux de voir tout ce qu'il y a autour de lui de découvrir qu'il y a un plafond qui a une couleur particulière qu'il y a sur les murs une autre couleur particulière peut-être un papier peint ou autre chose des tableaux ou autre chose et puis peut-être qu'il y a du mobilier avec des des petits objets dessus peut-être qu'il y a des livres peut-être qu'il y a des photos regardez savourez ce que vous êtes en train de découvrir vous êtes en train de découvrir quelque chose quelque chose qui est pourtant quelque chose que vous vivez tous les jours mais vous passez de manière automatique sans les regarder ces choses-là et bien là vous avez l'occasion de les regarder faites un à 360 de verre regardez autour de vous regardez en haut regardez en bas regardez le plancher regardez partout regardez sous tous les angles regardez comme c'est beau là où vous êtes là où vous habitez c'est beau parce que c'est chez vous et parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont là qui sont un peu placées un peu partout et maintenant je vais vous demander d'entrer un petit peu plus profondément dans cette perception des choses entrer dans la perception de l'odeur de cette pièce il y a un parfum particulier peut-être une odeur dans cette pièce il y a peut-être des sons particuliers alors sentez une odeur écoutez les sons des sons particuliers peut-être le silence peut-être des craquements de bois ou autre chose écoutez soyez attentif à ça cette pièce elle vit elle est vivante tout est vivant toujours autour de vous prenez conscience qu'il y a une odeur il y a une apparence un visuel mais il y a aussi un kinesthésique maintenant entrer à l'intérieur de sensations kinesthésiques vous êtes assis peut-être sur une chaise ou sur un canapé peu importe où vous êtes assis touchez la chaise touchez le siège si c'est du bois moi j'ai un siège en bois je sens le bois sentez les angles sentez la douceur sentez peut-être la chaleur la température et puis sentez les points de contact de votre corps avec le siège avec le sol également peut-être aussi avec toute l'atmosphère qui est autour de vous comme si vous étiez en réalité dans une espèce d'océan un océan qu'on pourrait dire énergétique en tout cas ou un océan d'information ou un océan de vide qui est en fait un océan de pas d'oxygène mais d'air vous êtes à l'intérieur de l'air et l'air a une consistance il est là autour de vous maintenant prenez conscience de tout ça de tout ce qu'on a vu et prenez maintenant conscience que vous êtes habillé vous vous êtes habillé bien sûr vous avez mis des vêtements ce matin qu'est-ce que vous avez mis là j'ai une chemise en coton et touchez le coton touchez la laine si vous avez la laine touchez les habits que vous avez mis et ressentez le contact des habits sur votre corps ressentez-le ressentez-le bien mais ces habits que vous portez ils ont été confectionnés par quelqu'un il y a quelqu'un qui a dessiné le patron et puis il y a des ouvriers qui ont récolté des couleurs particulières qui ont été chercher du coton si c'est en coton ou qui ont été rassemblés des textiles c'est peut-être de la laine il y a eu pour avoir de la laine il faut qu'il y ait des brebis il faut qu'il y ait des bergers il faut qu'il y ait des gens qui tombent des brebis imaginez que hier vous vous souvenez Laure et Stéphane vous parlez de systémique imaginez que vous êtes à l'intérieur d'une systémique en réalité vous n'avez pas à imaginer vous êtes à l'intérieur d'une systémique vous êtes à l'intérieur de milliers de milliards de systémiques tout est systémique dans le bouddhisme on parle d'interdépendance tout est complètement relié je voudrais que vous refermiez les yeux à l'instant et que maintenant vous imaginez que vous êtes à l'intérieur vous êtes à l'intérieur d'une grande toile en plusieurs dimensions la toile d'Indra une toile avec des croisements évidemment elle est en trois dimensions et elle est en quatre dimensions avec le temps et à cinq dimensions à plusieurs dimensions à plusieurs niveaux de précision ou de gigantisme vous êtes à l'intérieur de ce grand système qui est en train de bouger et vous êtes conscient de ce grand mouvement intérieur de vous et partout autour de vous vous faites partie d'un grand tout et découvrez ça découvrez ce que c'est que d'être relié à un grand tout d'être relié à vous-même et d'être relié à un grand tout découvrez, savourez-le savourez-le comme le petit enfant qui découvre qu'il est relié en fait à tout ce qui est il est relié au soleil il est relié à la terre il est relié à l'air il est relié à l'eau pour qu'il y ait du coton il faut de la terre il faut de l'eau il faut du soleil il faut de l'air donc vous êtes relié à tout rien n'existe de manière interdépendante vous n'existez pas de manière interdépendante prenez bien conscience que vous êtes complètement relié à tout ce qui est ça fait quoi ? ça fait quoi se sentir relié à tout ce qui est ? et vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et puis vous sentir relié à l'écran à c'est il et à moi et à vous bien sûr alors à tout moment vous nous dites comment vous vivez ces exercices comment qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui ok je me sens en sécurité nous dit Rome que des beaux moments pleinement conscients ok donner de l'espace à ce qui est nous entraîne nous entraîne ouais nous entraîne à effectivement sortir de la lutte et oui regarde du tout du temps oui je me sens vivante et calme tout à fait on se sent moins seul moins isolé en confinement beau voyage je me sens créé à tout ce qui m'entoure merci Jean-Dos pour cet exercice merci d'avoir participé je voudrais vous parler maintenant d'une autre caractéristique du mindfulness c'est l'esprit de non profit en japonais on appelle ça Mushotoku 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 l'esprit de non profit pour vraiment être dans l'instant présent il faut rien attendre de cet instant présent il faut rien attendre de l'instant il faut pas avoir d'objectif comme on en a vous savez en PNL on a des objectifs on se fixe des objectifs et on met en place des stratégies on a un état présent on va aller dans un état désiré et on va voyager pour arriver à cet état là en mindfulness l'idée c'est que j'arrive complètement vous avez vu c'est l'esprit du débutant j'arrive complètement vide et surtout je n'attends rien je vais être simplement on est pub on en parlera tout à l'heure je suis pas dans le faire je suis dans l'être ce qui m'intéresse c'est d'être présent à moi-même donc pour que ce soit efficace il faut que là encore une fois que j'enlève toutes mes exigences toutes mes demandes toutes mes croyances il y a plusieurs façons d'aborder la mindfulness la pleine conscience il y a des personnes qui disent oui bon ça peut être intéressant la pleine conscience pourquoi pas je vais essayer mais bon je suis pas certain que ça marche et il y en a d'autres qui vont dire ah ben voilà la pleine conscience c'est la panacée c'est ce que j'attendais depuis des années c'est extraordinaire voilà j'ai enfin trouvé ma voie et bien de ces deux attitudes la première est bien plus intéressante pourquoi elle est bien plus intéressante parce que l'esprit est complètement ouvert je n'en attends rien de particulier alors que l'autre il attend déjà il a déjà réfléchi à la question il a déjà des idées sur la question et toutes les idées qu'il a et bien lui encombre l'esprit vous connaissez l'histoire enfin tous ceux qui ont fait les formations d'hypnose spirituelle avec moi connaissent l'histoire du thé et du maître zen il y a un maître zen qui vit dans la montagne et dans la vallée il y a un philosophe qui est là et qui connaît bien le bouddhisme et qui veut rencontrer le maître zen pour lui montrer qu'il connaît mieux le zen et la méditation que le véritable maître zen il va le voir le maître zen voit tout de suite à qui il a à faire et il lui dit bien sûr je vais vous expliquer ce que vous me demandez il lui demande une explication d'introduction sur un sutra et il lui dit mais avant je vais vous offrir le thé et il serre le thé ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte dans le bol et il continue de verser le thé ça déborde et l'autre lui dit mais arrêtez de verser vous voyez bien que le bol est plein et l'autre lui dit oui bien sûr le bol est plein il est comme votre esprit il est plein de vos certitudes de vos croyances, de vos attentes et donc vous ne pouvez plus accueillir ce que j'ai à vous dire donc l'idée c'est il vide le bol il dit videz votre esprit comme je viens de vider ce bol donc lorsque vous êtes dans une attente et bien vous avez un bol qui est déjà rempli vous avez déjà des idées préconçues vous attendez quelque chose qui va empêcher le thé de monter dans le bol donc l'esprit l'esprit de Mushotoku est vraiment important parce que c'est se mettre dans cet espace d'ouverture qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous et quand je dis comprendre je ne parle pas du mental je dis j'aurais pas dû utiliser le mot comprendre je dis simplement observer ce qui est en train de se passer parce que comprendre on est encore dans le mental on n'est pas du tout dans quelque chose qui est de l'analytique ici on est simplement dans une observation si vous allez en forêt et que vous vous dites tiens je vais chercher des champignons des cèpes par exemple pendant tout votre trajet dans la forêt vous allez chercher des cèpes et toute votre attention va être obnubilée orientée vers je veux trouver des cèpes et pendant que c'est un effet tunnel vous avez vu vous allez vers les cèpes c'est tout tout le reste à côté n'existe plus alors que lorsque vous êtes dans la pleine conscience vous partez dans la forêt et vous regardez et vous ressentez la beauté de la forêt vous sentez son parfum vous sentez l'atmosphère vous entendez les sons vous voyez vous êtes vraiment en contemplation si on peut dire contemplation c'est porter le temple à l'intérieur de soi on est à l'intérieur de son temple intérieur qui est lui-même dans son temple donc c'est ça l'esprit de Mushotoku c'est je n'ai aucune attente je suis libre et je suis je suis merci pour toutes ces explications moi il y a une métaphore que j'aime bien c'est l'image d'un train en fait si par exemple je vais je prends un train à grande vitesse et je passe par une ville je n'ai pas le temps d'observer je n'ai pas le temps de voir les détails de cette ville et du coup si j'ai envie d'observer d'aller plus loin j'ai besoin d'arrêter le train et dans un deuxième temps de regarder de regarder ce qu'il y a autour et parce que le fait de s'arrêter ne suffit pas s'arrêter oui et en même temps faire un choix de qu'est-ce que je veux regarder sur quoi je vais me focaliser sur quoi je vais porter mon attention et derrière quand je vais porter mon attention sur un ou deux ou trois éléments de cette ville là par exemple et bien je peux agir derrière je peux faire des choses je peux mettre en place une dynamique et avoir plus le contrôle sur la situation avoir plus le pouvoir j'ai eu tout à l'heure des remarques de personnes qui disaient là je sens que j'ai plus le pouvoir dans ce que tu étais en train d'évoquer des personnes qui avaient comme retour ce côté là de ouais je peux plus contrôler mon corps contrôler tout ce qui vient tout ce qu'il y a mais pas forcément chercher à contrôler parce que c'est pas ce qu'on va faire en pleine conscience on va plutôt accueillir plutôt observer tout à fait l'idée d'ailleurs la pleine conscience souvent les gens confondent pleine conscience et relaxation la pleine conscience n'est pas une relaxation la pleine conscience alors évidemment si vous êtes tranquillement chez vous vous allez vous lors d'une méditation vous allez vous calmer il va y avoir une relaxation qui va se faire mais c'est pas ça la pleine conscience la pleine conscience c'est d'accepter tout ce qui est en train d'être là tout ce qui est en ce moment en train de se passer la pleine conscience c'est une une vigilance c'est je suis vigilant voilà je suis vigilant et j'aime bien il y a une je crois que ça s'appelait et zq c'est un père du désert qui donnait une image où on voyait dans son image c'est pour la pleine conscience l'attention il parlait de l'attention l'attention c'est un lion qui est au centre d'un cercle et autour du cercle il y a des hyènes qui essaient de venir les hyènes c'est c'est tout ce qui est des idées les émotions les sensations qui ne sont pas les bienvenues et le lion il est là il les regarde pouf et parce qu'il les regarde pouf elles disparaissent j'aime bien cette image l'idée c'est je suis vigilant si vous êtes relaxé puisque la pleine conscience peut vous amener une relaxation si vous êtes relaxé et que votre maison est en feu et que vous êtes bon tranquille je suis zen vous brûlez avec la maison l'idée de la pleine conscience c'est que je vais être adapté en harmonie avec ce qui est en train de se passer vous vous souvenez on parlait de vendredi on parlait dans la dans la safe place on parlait de cette de ce jardin où tout est possible on a toutes les ressources possibles et je vous parlais enfin j'avais commencé à vous parler de de l'authenticité enfin de l'autonomie plutôt l'autonomie qui est le fruit de la conscience claire qui est le fruit de la spontanéité et de l'intimité alors on en a parlé un peu vendredi évidemment Laure hier et Stéphane ont beaucoup parlé d'intimité c'est fondamental l'intimité une autre chose qui est fondamentale c'est la spontanéité la spontanéité c'est quoi ? et bien c'est cette capacité que j'ai à aller chercher à l'intérieur de moi toutes les ressources possibles par rapport à l'environnement par rapport à la situation par rapport à ce qui est en train de se passer là donc je suis extrêmement calme extrêmement centré je regarde ce qui est en train de se passer et je vais chercher la bonne émotion la bonne pensée et la bonne action dans tout ce jardin que j'ai dans tout ce champ de tous les possibles c'est ça la spontanéité décrite par l'analyse transactionnelle c'est je suis dans l'adulte et j'ai cette capacité de discernement et pouf de choisir ce qui est bon pour moi à ce moment là donc il ne s'agit pas d'être dans une relaxation dans la pleine conscience bien sûr en revanche tout à l'heure tu viens de le lire si je suis dans un train à grande vitesse moi je ne vais rien voir de ce qui se passe donc dans la pleine conscience on va ralentir je ralentis c'est la première chose et tu dis aussi la deuxième chose importante c'est une fois que je me suis ralenti que j'ai ralenti j'arrête j'arrête les choses parce que si je n'arrête pas je ne peux pas voir ce qui est en train de se passer donc j'ai besoin j'ai besoin de m'arrêter pour voir pour comprendre pour observer en profondeur ce qui est en train de se passer je m'arrête mais ça ne veut pas dire que j'arrête de marcher que j'arrête de parler je peux faire les choses en même temps je suis à la fois conscient que je suis en train de marcher par exemple si un jour vous faites la formation vous verrez qu'il y a la méditation en marche on marche la marche méditative donc je suis en train de marcher et je suis conscient de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi et partout autour de moi alors tu parles de marche méditative en fait il y a des personnes quand ils commencent ces exercices de pleine conscience c'est comme s'ils luttent en fait ils luttent parce que pour eux c'est comme si c'est tout arrêter et ne rien faire du tout et souvent quand je leur donne des exercices de marche méditative ils ont plus l'impression de faire des choses en même temps et donc ils ont accès à ces sensations particulières et ils sont plus dans l'accueil donc pour des personnes qui au début sont sceptiques je leur donne cet exercice là de la marche méditative et c'est de marcher c'est de prendre le temps de marcher dans la nature et de marcher d'une manière la plus lente possible et en marchant de manière très lente d'accueillir ce qui vient tout en étant concentré sur l'inspiration l'expiration comme ça l'inspiration l'expiration et de relâcher toutes les tensions dans le sol dans la terre et d'accueillir tout ce qui vient comme sensation dans son corps et en même temps d'être à l'écoute de ce qui vient de ce qui se présente et de faire ça pendant 15 minutes et bien les gens et ça leur permet de se connecter se connecter à eux à l'intérieur d'eux-mêmes se connecter aussi dans l'environnement dans lequel ils sont et c'est comme si le temps s'arrête à un moment donné dans cet exercice là et ils éprouvent quelque chose une sensation et ce qui est très important c'est quand les pensées arrivent de les laisser venir et d'aller où elles ont envie d'aller de les laisser venir si elles veulent partir elles partent si elles veulent venir elles sont là et justement de faire cet exercice là leur permet de pouvoir se recentrer d'être centré sur eux tout en agissant parce qu'il y a des personnes qui quand elles démarrent disent mais je fais rien j'ai du mal à rien faire à ne pas bouger etc et donc du coup ça c'est un exercice qui leur permet de prendre contact avec leur corporalité et d'être beaucoup plus à l'aise avec ces exercices de mindfulness d'ailleurs tu parlais là d'analyse transactionnelle et dans l'analyse transactionnelle tu sais très bien il y a ce qu'on appelle les strokes et les strokes c'est des signes de reconnaissance des signes d'attention et on est en tant que personne très attentif à ces signes de reconnaissance on attend toute la journée d'ailleurs on a vu que si on les a pas positivement on peut rentrer en conflit donc aussi bien on attend des autres des signaux de reconnaissance je pense qu'une chose qui est importante c'est est-ce qu'on se donne des signaux de reconnaissance à nous-mêmes donc ça c'est la question que je vous pose est-ce que vous vous donnez des signaux de reconnaissance à vous-même est-ce que vous avez l'habitude d'être en contact avec vous-même et d'ailleurs comme il reste à peu près 20 minutes à l'émission j'aimerais vous proposer un exercice pour entrer en contact avec vous-même comme si vous allez vous donner la reconnaissance avec vous-même et c'est un exercice où je vous propose d'être comme tout à l'heure confortablement installé trouver la position qui est confortable pour vous avec le dos droit la tête droite vous pouvez fermer les yeux vous pouvez les garder ouverts mais c'est plus simple de se focaliser sur ce qui vient à l'intérieur de toi en ayant les yeux fermés et vous allez vous concentrer sur votre respiration et sur comment apporter votre respiration dans chaque partie de votre corps du sommet de votre crâne jusqu'au niveau de vos orteils vous observez votre concentration votre respiration et vous apportez votre respiration au niveau de votre crâne au niveau de votre cuir chevelu au niveau de votre visage au niveau de votre front respirez par votre front respirez à travers vos yeux respirez à travers votre visage portez votre attention en observant à l'intérieur de votre visage observez votre inspiration votre expiration observez l'arrière de votre crâne vos oreilles le cou inspirez expirez par le cou portez votre attention sur le circuit de la respiration à travers votre nez l'air qui rentre qui sort à travers votre gorge respirez à travers votre gorge respirez à travers vos poumons respirez inspirez inspirez l'avant-bras, en passant par le cou, le poignet, inspirez, expirez, votre main gauche, vos doigts, le pouce de la main gauche, inspirez, expirez, l'index de la main gauche, le majeur de la main gauche, l'annulaire, l'auriculaire de la main gauche, inspirez, expirez. Ramenez votre attention maintenant au niveau de votre cou, inspirez, expirez, ramenez votre attention sur le bras droit, inspirez, expirez au niveau du bras droit, au niveau de l'avant-bras, en passant par le cou, inspirez, expirez, au niveau du poignet, inspirez, expirez, au niveau de votre main droite, inspirez, expirez, au niveau de votre pouce, inspirez, expirez, au niveau de votre index, inspirez, expirez, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, inspirez, expirez. Apportez votre attention au niveau du cou maintenant, inspirez, expirez, passez au niveau du dos, au milieu du dos, inspirez, expirez. Portez votre attention au niveau des omoplates, inspirez, expirez, expirez, au milieu du dos, inspirez, expirez. Maintenant, dans le bas du dos, inspirez, expirez, expirez, montez au niveau de la poitrine, inspirez, expirez, au niveau du ventre, inspirez, expirez. À l'intérieur du vent, inspirez, expirez, expirez. Dans les hanches, inspirez, expirez. Dans les organes sexuels, inspirez, expirez. Au niveau de votre bassin, inspirez, expirez. Portez votre attention sur la fesse gauche, inspirez, expirez. Le genou gauche, inspirez, expirez. Le mollet, la cheville, inspirez, expirez. Le pied gauche et tous les orteils, inspirez, expirez. Revenez au niveau de la fesse droite, inspirez, expirez. Le genou est mollet de la fesse droite, inspirez, expirez. Le pied en passant par la cheville, inspirez, expirez. Le bout des orteils, inspirez, expirez. Revenez au niveau des hanches, inspirez, expirez. Et montez au niveau du nombril. Inspirez, expirez. Voilà, élargissez et englobez toutes les parties de votre corps que vous avez explorées dans cet exercice, en inspirant et en expirant dans chaque partie de votre corps. En même temps, inspirez, expirez. Et regardez ce que ça vous procure d'avoir toute cette énergie. Inspirez, expirez. Et quand c'est OK pour vous de revenir ici et maintenant, en ouvrant les yeux, peut-être en vous étirant et en regardant ce qu'il y a autour de vous. Bienvenue. Pendant qu'ils sont dans cet état là où ils sont dans un état de bien-être, je propose de faire la méditation de la montagne immédiatement de manière à ce qu'ils puissent conserver cette méditation pour pouvoir la faire chez eux quand ils le veulent, étant donné qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est OK pour toi ? Ça me va très bien la montagne. Très bien. Bien. Alors, je vais vous demander simplement de continuer. s'il vous a demandé d'ouvrir les yeux, vous venez de faire le scan corporel. Vous venez de prendre conscience de chacune des parties de votre corps, d'apporter de l'amour, de l'amitié à chacune des parties de votre corps. Vous venez de donner des strokes, des signes de reconnaissance familier, amicaux, amoureux à votre corps. Maintenant, je vais vous demander de bien prendre conscience de votre stabilité. Vous êtes là, assis ou allongé, peu importe. L'important, c'est d'avoir une stabilité au niveau des pieds, au niveau du bassin, de sentir que votre colonne vertébrale est droite, sans rigidité, mais elle est bien droite. C'est comme si vous aviez un socle, une assise. Ce socle, cette assise, c'est vos fessiers, si vous êtes sur une chaise, vos pieds, ou si vous êtes sur un zafou, c'est ce lotus qui enracine bien dans la terre. Sentez bien que vous êtes bien enraciné dans la terre, bien enraciné dans la terre, et que cet axe qui est votre colonne vertébrale monte, monte vers le ciel comme une plante, comme un arbre qui monte vers le soleil, vers la lumière. Maintenant, quand vous vous sentez à l'aise, fermez doucement les yeux et dirigez votre attention sur votre respiration. Portez toute votre attention sur ce mouvement, ce mouvement régulier d'inspire et d'expire. Observez simplement votre respiration, ne tentez pas de la transformer, de la changer. Suivez-la, juste suivez-la, observez-la. Maintenez en même temps votre corps immobile et assis dans un sentiment de dignité, un sentiment de détermination, un sentiment de complétude, d'intégrité. A cet instant même, votre posture reflétant un sentiment d'intégrité. Et tout en demeurant ici, représentez-vous la montagne la plus belle que vous connaissiez, que vous ayez vue, que vous puissiez imaginer. maintenez-la simplement cette image et ressentez cette montagne à l'intérieur de vous-même. Laissez-la devenir de plus en plus nette. Observez sa forme générale, sa cime majestueuse s'élevant dans le ciel, sa large base ancrée dans la croûte terrestre, ses versants abruptes ou légèrement pentues. Notez comme elle est massive, solide, immobile, splendide, de loin comme de près. Peut-être y a-t-il de la neige au sommet, des arbres à la base. Peut-être voyez-vous une cime imposante, plusieurs cimes ou un haut plateau, quelle que soit sa forme et son apparence, demeurez simplement assis et respirer avec l'image de cette montagne. Observez-la, notez ses particularités. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez intégrer cette montagne à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre propre corps, de sorte que votre corps assis ici et la montagne ne fassent qu'un. de sorte qu'assis ici, vous partagiez la massivité, l'immobilité et la majesté de la montagne, que vous deveniez la montagne, ancrée dans la posture assise. Votre tête devient la cime majestueuse soutenue par le reste du corps et offre une vue tonoranique. Vos épaules et vos bras sont les versants de la montagne, vos fesses et vos jambes, le socle solide enraciné dans le coussin ou dans la chaise. Vous éprouvez dans votre corps une sensation d'élévation, puisée au plus profond de votre bassin. La force vient du bassin et vous élève, vous vous sentez tirer vers le haut et en même temps bien enraciner en bas. Vous sentez votre colonne vertébrale s'élever, se tendre. A chaque souffle, toujours assis, vous devenez une montagne qui respire, une montagne qui respire inébranlable, inébranlable, solide dans votre immobilité. Vous êtes une présence centrée, enracinée, immobile. A présent, assis ici, vous êtes attentif à la course du soleil dans le ciel. Le soleil qui modifie les lumières, les ombres et les lumières, presque instant après instant, dans l'immobilité granitique de la montagne. La nuit succède au jour et le jour à la nuit. La voûte étoilée, la lune, puis le soleil, peu importe. La montagne reste simplement assise. Elle expérimente le changement à chaque instant. Elle expérimente le changement à chaque instant. Elle change constamment en demeurant toujours la même. Elle reste immuable malgré les saisons qui s'enchaînent et le temps qui change d'instant en instant. De jour en jour, le calme accompagnant toujours le changement. En été, il n'y a pas de neige sur la montagne. Hormis peut-être sur les cimes ou dans les crevasses qui ne sont pas directement exposées au soleil. En automne, la montagne peut revêtir un manteau éclatant de mille feux. En hiver, une couverture de neige et de glace. En toute saison, elle peut se voiler de nuages et de brouillards. Ou subir l'assaut des pluies verglaçantes. Les gens peuvent venir voir la montagne et s'extasier sur sa beauté ou regretter qu'il ait trop de nuages, trop de pluies et de brouillards. Ou qu'il fasse trop sombre. Rien de tout cela n'affecte la montagne, qui en toutes circonstances demeure essentiellement elle-même. Les nuages peuvent apparaître, les nuages peuvent disparaître. Les touristes peuvent l'apprécier ou non. La magnificence et la beauté de la montagne ne changent en aucune façon. Que les gens la voient ou non, qu'ils fassent beau ou non. Ensoleillée ou dans les nuages, brûlante ou glacée, de jour comme de nuit, elle demeure, assise, restant elle-même. Parfois la montagne essuie de violentes tempêtes. La neige, la pluie et les vents d'une force incroyable. Qu'importe, elle est assise. Quand vient le printemps, les oiseaux se remettent à chanter. Les feuilles sont de retour. Les fleurs éclosent dans les prairies d'altitude. La neige fond et fait déborder les ruisseaux. Qu'importe. La montagne est toujours assise, insensible au temps, à ce qui se passe en surface, au monde des apparences, des illusions. Et de la même manière que nous nous assayons en méditation, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité et le même enracinement inébranlable. Malgré les changements de notre vie, au fil des secondes, des heures, des années, nous expérimentons constamment la nature changeante du mental, du corps et du monde extérieur. Nous avons nos propres moments de lumière et d'obscurité, nos moments de couleur, nos moments de grisaille. Nous sommes inévitablement soumis à des tempêtes d'intensité variable dans le monde extérieur, dans le mental et dans notre corps. Aux prises avec les vents, le froid et la pluie, nous traversons des périodes d'obscurité et de souffrance, mais également de joie et d'élévation. Même notre apparence change constamment, expérimentant son propre temps. En devenant la montagne dans notre pratique méditative, nous pouvons nous connecter à sa force, à sa stabilité et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser son énergie pour soutenir notre énergie, pour accueillir chaque moment avec pleine conscience, équanimité et clarté. Il peut être utile de voir nos pensées, nos sensations, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles comme le climat dans la montagne. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle, alors que c'est quelque chose d'impersonnel. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée, elle doit être prise en compte, honorée, sentie, connue pour ce qu'elle est et étreinte en conscience, ainsi que nous faisons l'expérience d'un silence, d'un calme et d'une sagesse plus profonde. Les montagnes ont ceci à nous enseigner et bien plus, si nous savons les écouter. Aussi, si vous trouvez que la force et la stabilité de la montagne résonnent en vous quand vous méditez assis, il peut vous être utile de l'intégrer de temps à autre dans votre pratique pour vous rappeler ce que signifie être assis en pleine conscience avec détermination et éveil dans une véritable immobilité. Pendant le temps qui nous reste, poursuivez la méditation de la montagne, seul, en silence, moment après moment, jusqu'à ce que je vous dise d'ouvrir les yeux et de vous sentir pleinement solide, pleinement stable, vraiment là. Sentez bien vos pieds sur le sol, votre enracinement, votre colonne vertébrale. Sentez bien que vous êtes vivant, solide et stable comme la montagne. Maintenant, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et regarder de toute votre hauteur, de toute votre stabilité, ta vie, là, autour de vous, en vous, devant vous. Bienvenue. Donc, merci Jean-Dominique. Vous le savez, tout ce qu'on est en train de vous montrer ces jours-ci, eh bien, il va y avoir un replay. On va vous remettre les séquences plus tard. Donc, même si vous avez été coupé pour un passage, vous pourrez revoir toute la séquence par la suite. Et en attendant, j'aimerais savoir comment vous avez vécu ce moment, ces deux exercices. Comment vous vous sentez par rapport à ça ? Quels sont vos retours ? Et qu'est-ce que vous avez pris conscience ? Merci pour le bel ancrage, ouais. Merci Juliette. Alors, merci Jean-Dos. Merci Séil. J'ai ancré cette belle émotion. Super Lilia, merci. Super, merci. Super Dominique, Nadine. Merci à toi Nadine aussi. Coupé du temps. Jean-Marc nous dit qu'il est coupé du temps. Qu'est-ce que ça fait ? J'adore. Merci beaucoup. Besoin de ces jours-ci. S'en a besoin ces jours-ci. Ouais, force et confiance. Magnifique. Très agréable. Je suis forte. Merci Séil. Merci Jean-Dos. J'aime bien les ancrages. Alors, comme j'ai dit, on avait un petit souci technique. Et puis donc, à un moment donné, j'ai repris la suite de Jean-Dos. Et puis, je t'ai redonné la parole, Jean-Dos, par rapport à ça. Et ouais, il y avait des personnes qui ont été déconnectées. Donc, ils se sont reconnectées par la suite. Beau voyage. Ah, il y en a qui sont sur la montagne. Muriel est sur la montagne. Elle est la montagne. Elle est la montagne. Elle est devenue la montagne. Bravo, Muriel. Alors, Laurence, t'es endormie, apparemment. Il y en a qui ont des frissons partout. Ok, Françoise. Super. Très bien. Eh bien, il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, Jean-Dos, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire ? Alors, je voudrais juste dire, en guise d'au revoir, soyez bienveillant avec vous-même. Traitez-vous avec amitié, avec amour. Traitez-vous aussi avec dignité, avec respect et dignité. Et puis, si ça vous intéresse, eh bien, pratiquez la pleine conscience, parce que c'est le seul moyen réel d'être vivant, de se sentir vivant, de ne pas être pris par des conditionnements et de débrancher un pilote automatique et de vous libérer comme Diego, libre dans sa tête. Soyez libre dans votre tête. Et en plus, en fait, pour pratiquer, on aura l'occasion, à partir de la semaine prochaine, d'avoir des tea time où il y aura, à partir de 17 heures, des exercices qu'on va vous proposer. Alors, ça peut être de la PNL, de l'hypnose, de la pleine conscience, où vous aurez l'occasion, justement, de pratiquer. À part les rendez-vous de 14 heures, il y aura cette possibilité, justement, d'avoir des compléments. Donc, plus de pratique parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en pratiquant. Et pratiquer aussi avec l'attitude, l'attitude de bienveillance, comme tu disais, Jean Daud, qui est primordiale pour la pleine conscience. Donc, la bienveillance avec soi-même également. Donc, gratitude nous dit GDLox. Comment faire pour continuer ? J'ai adoré une vraie découverte. Comment continuer à découvrir ? Nous dit Céline. C'est bien par des formations, par exemple, ou par la lecture de livres, ou par une pratique. Vous achetez des livres de Thich Nhatan, de Kabat-Zinn, tout un tas de gens, et vous pratiquez. Vous pratiquez. Alors, vous pratiquez. Et aussi, suivez-nous pendant tous ces jours-ci qui viennent, qui vont venir. Là, les jours qui vont venir. Donc, il y a plusieurs rendez-vous qu'on vous propose. Donc, 14 heures en France, 13 heures en Tunisie, pour ces rencontres de Synapse Café. D'ailleurs, moi, mon café, il est terminé. T'as vu ma tasse ? Ah, elle est belle, oui. Elle est très très belle. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Continuez à poser des questions, surtout. On y répondra. N'hésitez pas à nous dire les sujets que vous voulez qu'on aborde. Tout à fait. Et effectivement, donc, si je peux donner un rappel sur les rendez-vous qu'on va avoir à partir de lundi, à partir de demain. Merci, Jean-Dos, pour cette superbe émission. J'ai adoré. Merci, Céline. Et merci à tous les synapsiens d'avoir écouté. Donc, pour le rappel de ce qu'il va y avoir à partir de lundi. Donc, on va à partir de demain, parce que oui, le week-end, ça y est, il est terminé à partir d'aujourd'hui. Et donc, on va avoir à partir de demain, Laure Roussel et Alain Héril pour nous présenter une sexualité épanouie. Donc, comment avoir cette sexualité épanouie à partir de demain. Donc, soyez des nôtres à partir de 14 heures. On aura également des exercices d'auto-hypnose avec Christophe et Franck. Je crois que ça sera le mardi. De toute façon, vous aurez, ça sera affiché sur la page Facebook. Et on va avoir également Fred et Janet qui vont nous parler de différentes façons de communiquer. On aura également Franck et Valérie, c'est comment occuper nos enfants. Et donc, des sujets très intéressants, des débits et comment on pourra justement les avoir. Et vendredi, on aura Xavier et Christophe pour nous parler de speed hypnose. Je vous remercie. Likez encore une fois et partagez avec vos amis. Et puis, à très bientôt pour les rendez-vous de Synapse Café. Au revoir. Bon fin de week-end. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et